mon épaule on est d'accord j'avais laissé on est d'accord je ne pouvais pas c'était impossible pour moi de refuser j'allais blessé j'allais là-bas je jouais blessé avec mon épaule mais je me battais je jouais je donnais tout je payais mon pied mon pied je payais mon pied pour aller en sélection ce que les gens ne savent pas moi je payais mon billet j'arrive comme ça je change mon billet et je suis pas le seul qui fait ça il ya plein de gens qui font ça parce que vous comprenez voilà donc que les gens qui disent moi j'aime pas le mali où je vais si ça je suis ça je vais vous dire moi je suis plus malien que vous même voilà mes amis jouer je les soutiens je parle avec tous les joueurs je suis ami avec tout le monde j'ai grandi avec eux tous j'envoie des messages à tout le monde pourquoi aujourd'hui on va jouer contre l'algérie ou contre le sénégal ou contre je sais pas n'importe quel pays prendre on peut pas les battre ils ont pas de plus que je vous dis on est la meilleure équipe d'afrique c'est moi qui voulait dire parce que j'essaie de quoi je parle on est la meilleure équipe d'afrique aujourd'hui mais aujourd'hui si on joue contre le sénégal ou l'algérie ou n'importe quelle équipe n'importe quel camp et on tombe pourquoi on tombe parce qu'il ya des détails c'est les détails qui font la différence parce que vous comprenez c'est les détails qui font la différence c'est parce qu'il suffit pas seulement c'est à dire je veux pas seulement d'être bon joueur des bons joueurs il y en a partout des bons joueurs il y en a partout mais il ya des détails qui font la différence c'est tout ça des fois vous voyez des matchs à chaque fois on tombe contre des grands soit parce qu'ils sont plus fort que nous parce qu'ils sont bien encadrés c'est tout parce qu'ils sont bien encadrés pourquoi nous deux si vous posez la question à mares il va me dire ouais c'est l'algérie la meilleure équipe d'afrique mais pourquoi pas qu'il posez la question et il va dire ouais c'est l'algérie la meilleure équipe d'afrique non c'est le mal est la meilleure équipe d'afrique mais pour être la meilleure équipe d'afrique faut prouver l'algérie ils ont prouvé ils ont pris la canne vous pensez qu'on peut pas l'apprendre je vous dis avec cette génération on prend deux cannes au calme au calme ce n'est bien entendu deux cannes au calme facile mais à des matchs des fois vous nous voyez on est bien on n'est pas bien les gars c'est comme ça on demande pas beaucoup on demande juste le minimum on veut juste le minimum c'est tout on vient pas en section pour l'argent on vient pas en section pour l'argent quand tu viens en section c'est tout c'est c'est le coeur c'est le coeur qui parle qu'est ce que tu vas prendre en section que tu peux pas prendre ici dis moi de vous à moi les gens ils parlent ils savent même pas du ils savent même pas ce qu'ils disent mais moi j'en veux pas ces gens ça parce que je sais qu'au fond ils mènent je sais au fin je sais que les malis mènent et moi aussi je les aime en retour et tout ce que je fais c'est pour eux c'est pas pour moi et pour des générations qui vont arriver aussi derrière hé les grands frères nous ont montré le chemin les cédou qui est là les djila ils ont fait pour on c'est grâce à eux qu'on est là voilà et nous aussi on a le droit on est obligé de faire rêver aussi d'autres jeunes qui arrivent derrière nous est ce que vous comprenez aujourd'hui faut que l'équipe du mali fasse rêver les petits frères qui sont derrière faut que quelqu'un ils voient ils rêvent de venir jouer en équipe nationale c'est ça l'objectif et moi c'est mon but c'est pour ça que je me bats c'est pour ça que michael se bat c'est pour ça qu'il m'a ramené sur ce plateau pour qu'on puisse vous parler si vous comprenez mais quand je reviens quand je me suis fait opérer d'accord je me suis fait opérer moi j'ai donné je donnais tout on est d'accord un petit malien qui vient qui est en panique dans son club qui est blessé car il n'y a plus à jouer 4 c'est à dire qu'il n'y a pas de secours le seul secours où il doit se sentir à l'aise c'est où c'est en famille non on est d'accord c'est en famille donc c'est chez moi c'est au mali que je veux vraiment je dois vraiment être bien on est d'accord et moi je me fais opérer tu vois malgré j'ai joué toutes ces années là tous les deux ans avec mon épaule facturé je me fais opérer j'ai failli mourir sur mon lit d'hôpital et michael il a risqué sa vie pour moi parce que je devais me lever je me rappelle je me suis fait opérer et je devais me lever je crois deux heures après je me suis levé 13 heures après même les docteurs ils étaient en panique ça fait ce mec là il a risqué sa vie pour moi donc ça fait demain s'il se passait quelque chose de bizarre on est d'accord il allait dans les problèmes il allait dans les problèmes parce qu'il ya des choses qu'on peut pas dire ici qui s'est passée avec le club que je ne peux pas expliquer parce que c'est encore d'autres choses que vous ne savez pas mais on n'est pas là pour parler du club on est là pour parler d'attention c'est pour ça laissez moi parler tout ce que j'ai à dire et après vous allez me poser des questions on est d'accord il a risqué sa vie et on est parti je devais me lever deux heures deux heures après je me suis levé 13 heures après mon opération et moi je ressors de ça d'accord il n'y a plus de sélection pour moi qui m'appelle pas rien je suis là j'ai reçu aucun message je dis bien aucun message d'un dirigeant que ce soit coach que ce soit personne j'ai reçu j'ai reçu zéro message moi mon coeur est pour le mali moi je me fais opérer ma famille peut même pas m'envoyer un texto qui dit mon petit parce que peut-être qu'ils étaient au courant peut même pas m'envoyer un texto qui dit mon petit bon juste bon rétablissement on est avec toi j'ai ça la force que ça allait me donner ils savent même pas mais il n'y a rien de tout ça rien ce que vous comprenez et c'est à partir de ce moment là que je me suis posé des questions je me suis dit réfléchis un peu deux secondes ça veut dire que demain si tu es plus bon il n'y aura plus tout ça il y a tout ça parce que tu es bon donc réveille toi dès maintenant c'est le moment de te réveiller là parce que si tu es plus bon tu n'auras plus tout ça c'est fini donc moi je ne peux plus dormir les gars c'est ce que vous ne savez pas moi je bosse comme un fou tous les jours je ne peux plus dormir parce que je n'ai pas envie d'arrêter d'être bon je vais toujours être bon pour qu'il y ait toujours tout ce qui se passe autour de moi ce que vous comprenez voilà donc comme moi je reçois de ça après comme maintenant on m'appelle inspection via inspection parce que maintenant ça va et vous voyez que moi je suis en train de jouer mais non c'est pas comme ça les choses se passeront pas comme ça et j'ai même pas refusé parce que j'ai parlé au coach et tout ce que j'ai en train de vous dire j'ai parlé avec le coach je lui ai dit tout ça il a même reconnu moi devant dieu je suis en train de mentir je suis en train de dire la vérité et il le sait il m'a appelé on s'est parlé je lui ai expliqué ce que je lui explique lui-même il a reconnu il m'a dit oui c'est la vérité on a dit oui mon quel 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 coach quel coach quand ça c'est qu'on va présent actuellement d'accord voilà je parle de ma cassoba voilà j'ai rien contre lui moi j'ai rien contre lui on est pas j'ai rien contre personne mais quand il ya des vérités faut dire les vérités c'est tout je sais pas marcher sur mes mots j'ai du caractère je connais je me connais c'est pour ça que je préfère m'écarter parce que je me connais c'est qu'il ya certaines choses je vais pas accepter tu ne pas qu'on dise il est impoli ou il bruit le bon tout simplement et regarder les choses et si vous voulez que je revienne moi j'ai jamais dit je ne vais pas vous on est d'accord moi j'ai toujours voté pour moi pour revenir aux sélections c'était ça j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté c'est juste qu'il ya eu des choses qui se sont passées et donc du coup moi j'ai tout ça j'ai pris du recul sur moi maintenant moi je suis moi maintenant vous m'appelez vous que je revienne moi je vous dis oui j'ai envie de revenir on est d'accord j'ai envie de revenir voilà on va s'asseoir on va parler on va on va on va mettre les choses au point et comme ça moi je reviens aucun souci mon âgé il est là il nous a appelé ils sont jamais venus lui même il les appelle il les appelle ils sont jamais venus pourquoi ils mettent mon nom dans la liste pourquoi le coach quand il fait la liste il met mon nom parce qu'il veut que le public se retourne tout simplement contre moi c'est tout parce qu'avant de faire la liste qui m'appelle il dit il est voilà je lui dire parce que après mon opération j'ai suivi tellement de choses que des fois je me faisais soigner pendant la crève et c'était vraiment compliqué ou des fois j'avais quelques petits problèmes tout ça il y avait plein de choses au fait tu vois et je lui expliquais tout ça il était au courant mais il met mon nom quand même dans la liste moi je comprenais pas mais moi au fait je parlais pas pourquoi parce que moi je suis loin dans ma tête où j'ai trop d'objectifs pour m'attarder sur ce genre de truc soit je pouvais prendre mon téléphone ou je pouvais faire un petit communiqué j'ai 120 mille personnes qui me suivent sur instagram il suffit juste de faire un petit communiqué c'est fini déjà il sable et après lui il est dans la merde mais non j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça ça fait trois ans je parle pas j'ai pas fait ça mais arrivé un moment je peux pas faut que j'éclaisse certaines choses que les malais puissent comprendre que moi je suis avec eux et que moi tout ce que j'ai fait c'est pour eux que moi je les aime que moi j'ai jamais dit je ne viens pas en équipe nationale jamais au cran jamais voilà quand il met mon nom dans la liste après que lui et moi on est parlé qui sait que je vais pas venir à votre avis c'est pourquoi et pourquoi la question reste posée c'est pourquoi puisque tu parles avec le gars il te dit ah il ne pourra pas venir parce que si ça ça mais la prochaine sélection je serai là et tu mets quand même mon nom dans la liste pendant trois ans et aujourd'hui ils ont réussi à voilà à monter le public contre moi parce qu'il y en a qui m'insultent il y en a qui m'insultent mes parents juste pour ça mon frère moi je suis avec eux chose qu'ils ne savent pas ma daronne m'a fait les pleurs mais pourquoi je vois parce qu'aujourd'hui les parents nous savait surtout sur facebook c'est ça mais pourquoi je vois ça on me suit j'ai maman c'est le public donc c'est normal moi personnellement ça m'atteint pas parce que moi moi dans ma tête je visite tellement haut que tu vois j'ai je m'attarde même pas sur ce genre de choses et ces gens là qui font ça moi je les comprends voilà au nom du jeu je les comprends et même si je vous pardonne je pardonne tout le monde parce que j'ai pas de rancune dans mon coeur parce que dieu l'a dit de pas être rancune et moi je crois en dieu et j'ai aucune rancune j'ai rien contre personne mais quand il ya un lieu de dire la vérité je suis là parce que moi j'aime être dans la vérité voilà c'est tout et après et les mecs qui étaient là même quand la saison elle est terminée ils ont appelé mon agent pour les matchs amicaux mon âge il leur a expliqué qu'à tu tapes que à le petit il en est temps de 2 de transfert on sait pas ce qui peut se passer donc voilà par rapport à ça vu que c'est un amical surtout où il n'y a pas vraiment d'enjeu peut-être qu'il peut rallier que ce blessé ça peut compliquer son truc donc voilà on va attendre mais les prochaines sélections il sera là sur à 100% on va se voir on va échanger il sera là il s'est toujours battu pour que je revienne en sélection toujours tu vois il s'est toujours battu mais ils ont fait la liste même pour aller jouer en algérie ils m'ont quand même mis dans la liste c'est ton compte si j'allais pas venir mais pourquoi ils font ça qu'est ce que j'ai fait j'ai jamais manqué du respect à personne il est simple que ce soit le coach que ce soit son star que ce soit tout le monde j'ai jamais manqué par personne au fait le truc c'est quoi c'est que moi je ne cherche pas à être ami avec avec quelqu'un là-bas en sélection bon monsieur l'ami là-bas vous savez c'était qui c'était le docteur sauveur père à son âme il est décédé c'est pour ça qu'il est décidé de faire en communiquer parce que c'était une personne vraie et tous les joueurs l'aiment et tous les joueurs le savent voilà et aujourd'hui si moi je dois revenir en sélection moi je vais lui rendre hommage parce que cette personne là elle est c'est vraiment une personne vraie parce que vous comprenez c'était lui mon seul ami après lui j'ai pas d'amis après les joueurs je parle dans le staff parce que les joueurs c'est tous mes amis c'est tous mes potes on parle tous tous les jours mais je parle juste là c'était le docteur sauveur qui est décédé père à son âme père à son âme voilà je cherche pas à être ami avec quelqu'un il est un peu plus important c'est ce que j'ai fait pour ma nation voilà ils m'ont quand même mis dans la liste mais il il a dit il a dit de le laisser aller jusqu'au bout et après on fait les questions attendez excusez-moi deux secondes il va parler mais qu'est ce que vous êtes en train de faire je vous ai appelé je vous ai dire que le petit pourra pas de me pour mettre dans la liste et là c'est là où ils se sont sentis obligés de faire un communiqué pour dire que dans maintenant on va croiser les agendas ce que vous comprenez c'est là que je suis obligé de faire un communiqué sinon s'il s'il n'avait pas appelé jamais de la faire ça et moi les maliens eux c'est d'entrer dans la tête plus souvent il veut pas venir au mali il y en a qui dit plus moi il veut jouer pour la côte d'ivoire un moment soit il était déjà fait depuis que je suis à lille depuis que je suis à lille mon choix il était déjà à faire j'étais même pas encore sélectionnable c'est à dire je pouvais choisir je pouvais choisir où j'avais envie de jouer il ya gervinio et le président de la fédération feu sidi diallo qui sont bien les deux sont venus comme ça j'avais pas sélection d'arrière sont venus m'ont parlé je leur ai dit mon choix l'a déjà fait mon choix l'a déjà fait moi c'est le mal parce que je sais que je sais ce que je peux apporter je sais je sais je sais quelle génération on a je sais quelle génération on a avec le mali donc mon choix il est déjà fait tout simplement voilà donc faut que les gens comprennent ça parce qu'aujourd'hui ils ont reçu à tourner ils ont reçu à retourner la face contre moi mais c'est pour moi le fautif j'ai rien fait est malin on n'est pas offert al chini est-ce qu'il y avait